Bonjour, nous allons voir le réglage et l'usage d'XCTrack. Nous allons faire aussi une simulation sur une trace existante. Nous n'allons pas, par contre, regarder le détail de connexion au capteur externe ni la mise en place d'une manche de compétition. On ouvre XCTrack. On aura le tracking qui commencera quand on aura décollé. Donc, avec un glisser en bas, nous avons accès aux six menus. Ce que nous allons faire, nous allons commencer par regarder toutes les préférences et puis après nous allons naviguer un peu sur ces autres menus. Donc, glisser vers le bas, préférences. Donc, pour commencer le pilote, c'est là où vous définissez donc qui vous êtes. Si vous voulez le tracking, il vous faut un compte Xcontest que vous référencez ici, de manière à pouvoir être visible en live, mais aussi voir d'autres pilotes qui sont sur Xcontext et que vous pouvez voir sur votre trace. L'aéronef, donc là, la classe de votre aile. Si vous avez une aile sport, donc vous pouvez mettre FAI 1 et venir mettre dans la catégorie de voile sport. Voilà. Vitesse bras haut, donc vitesse maximum de transition et puis votre finesse. Mettez une finesse plus faible que votre finesse nominale. maximum de manière à vous assurer un peu de marge. Pour le live tracking, donc voilà. Donc là, vous êtes visible sur Xcontest et vous avez aussi l'option de pouvoir déclarer automatiquement après le vol. Je préfère le faire manuellement. Vol de distance et compétition. Donc là, on met en place donc le pourcentage pour fermer les parcours. Donc, comme pour la Coupe fédérale de distance, 5%. Et puis, les points en fonction des types de parcours, 3 balises, triangle plat, triangle FAI, de manière à ce qu'ils puissent vous proposer les meilleures options durant le vol. Voilà. Le paramétrage QNH. Donc ici, sur ce téléphone, j'ai un capteur barométrique qui est référencé. Donc là, je peux choisir l'option d'avoir le QNH réglé automatiquement à l'altitude du point où je me trouve sur ce point GPS. D'accord ? Il a la carte, donc il connaît sur ce point GPS quelle est l'altitude au sol. Sinon, on peut régler à la main. Réglage intéressant ici, c'est qu'on peut forcer l'usage de l'altitude GPS pour prendre en compte la distance aux espaces aériens. D'accord ? Donc, sur la déclaration de la Coupe fédérale de distance, on prend l'altitude GPS comme référence. Même chose que Tech Compétition. Donc là, on vient le forcer. Espaces aériens, très très simple. Alors, il y a deux façons. Soit vous avez un appareil connecté et là, il va automatiquement se mettre à jour avant ou pendant le vol et vous venez sélectionner la zone où vous vous trouvez. Donc, France. Vous pourrez donc voir quelles sont les zones actives. D'accord ? Ici, c'est assez long. D'accord ? La deuxième façon d'avoir accès aux espaces aériens, c'est d'avoir des fichiers de ces espaces aériens en format open air. Et donc là, je vous montrerai comment on rentre ces fichiers. Mais là, ne sélectionnez pas ces fichiers si vous êtes en plus connecté, puisque vous allez avoir le double des espaces aériens. Les paramètres. Ici, on regarde les limites de l'espace aérien qui ne s'afficheront que lorsqu'on a un zoom inférieur ou égal à 3 km. On peut aussi choisir de les remplir. Bon, après, ça vient vite surchargé. Après, tous ces paramètres, je les laisse par défaut, mais vous pouvez bien sûr les régler à votre convenance. La carte, même chose. Très simple. Europe, Andorre, France. Vous cliquez. La carte est téléchargée et elle est prête à l'usage. Le son, je ne vais pas rentrer dedans. L'affichage. Donc, le son, vous avez plein d'options aussi. Langage, les unités, le thème. Donc, le thème de l'écran. Vous avez vu que moi, j'utilise noir. Vous pouvez avoir noir avec un fort contraste. Vous pouvez avoir du blanc. Faites attention. Si votre téléphone n'est pas connecté à une batterie externe, le blanc consomme plus. Si vous faites de longs vols, ça peut être un problème. Raffraîchissement, etc. Bon, il y a plein de possibilités. Je vous laisserai. Vous pourrez évaluer. Après, la mise en page. Donc, ici, ce que nous allons voir, c'est qu'il y a différents types de pages que vous pouvez accéder pendant le vol. Donc, l'aide au cross-country, l'aide au thermique, la compétition. Et puis, celle-ci, je voulais l'effacer. On va la créer ensemble. Donc là, vous avez des pages existantes que vous pouvez paramétrer. Mais on va faire une nouvelle. Donc, ici, on ne va pas prendre un thème déjà préexistant. On va prendre un thème vide que nous allons créer par nous-mêmes. Donc, celui-là, nous le sélectionnons. Nous allons ajouter un gadget. Et là, on peut choisir parmi ces gadgets. Et vous voyez, la liste est longue de gadgets. Donc, vous pourrez parcourir cette liste et après, faire votre choix. Mais typiquement, c'est très simple. Vous choisissez des gadgets. Vous les positionnez sur l'écran. Vous les redimensionnez. Voilà. Comme ça. Et puis après, vous pouvez faire « Configurer gadget ». Et vous, vous avez accès à des options. Là, par exemple, je peux enlever les secondes puisque c'est l'heure. Voilà. Après, je peux rajouter un autre gadget comme par exemple la vitesse. Et donc, on est toujours sur le même format. Des choses assez simples. On voit la vitesse. On voit les unités. On pourrait choisir de cacher les unités. Mettre une transparence pour voir la carte qui est derrière. Par exemple, on peut prendre l'altitude GPS puisqu'elle nous intéresse. Et qu'elle va nous permettre de vérifier notre position par rapport aux espaces aériens. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les options de chacune. D'accord. La vitesse verticale, intéressant. Donc, on peut avoir un vario qui va être donné par une barre vario, comme ici. Ou alors, juste la vitesse verticale, en mettre par seconde, une valeur donnée. Allez, on va en mettre un autre. On va faire par exemple la durée de vol. Si je la trouve. Voilà. Durée de vol. Hop. Après, donc, il y a différents éléments qui sont intéressants à mettre sur notre espace ici. Alors, on pourrait faire une assistance thermique. On pourrait mettre une carte. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est mettre une carte de navigation. Donc, la carte cross-country. Voilà. Donc, moi, on va la mettre en bas. On va prendre la moitié de l'espace. Et après, on va mettre quelque chose d'intéressant ici. Donc, la carte ici, vous voyez l'échelle qui apparaît. On peut cliquer. On peut faire configurer. Ou alors, on peut cliquer au milieu. Donc, ici, vous configurez votre carte. Donc, quelque chose à prendre en compte, c'est que le zoom de la carte, si vous zoomez automatiquement en fonction de votre vol, vous allez rapidement sur un long vol ne plus voir vraiment la position sur laquelle vous êtes. D'accord ? L'échelle la plus claire, visible sur ce format d'écran, c'est 3 km. Donc, vous avez pas mal de paramètres que vous pouvez regarder. Donc, ce qui est intéressant, afficher le relief, bien évidemment. Afficher les espaces aériens. Vous pouvez sélectionner au préalable des pilotes qui sont à côté de vous, qui sont dans un rayon de 15 km, et les visualiser aussi sur votre carte. On va afficher les balises, les villes. Voilà. Le vent, la position du soleil. Et puis, ici, la trajectoire, donc le cap. Et en très plein, on verra la distance qu'on peut effectuer et effectuer avec une finesse moyenne sur les 10 dernières secondes ou 20 dernières secondes, ou 30 dernières secondes. Après, on va aller un petit peu plus loin. Voilà. Sur les espaces aériens, donc là, c'est le report des espaces aériens. Bon, moi, je ne mets rien, mais il faut savoir qu'ils sont affichés selon la taille de l'échelle. Vous pourrez aller vous faire une idée. Les paramètres cross-country, alors ça, c'est très intéressant. Bien évidemment, c'est la route, d'accord ? Triangle, distance libre. Afficher les zones du triangle FAI, donc on rentre pour pouvoir aller faire, s'assurer d'avoir l'angle du triangle FAI. On va montrer les longueurs min-max des triangles dans les zones. Afficher, je vous montrerai sur une simulation. Et puis ici, le triangle de fin, le cercle de fin du triangle, qui vous permettra de vous assurer que vous avez bien fermé votre triangle. Donc, sur cette partie-là, on pourrait choisir de faire, par exemple, une assistance thermique, mais il y a un gadget que vous allez certainement apprécier, qui est la vue de côté. Donc là, ici, sur cette vue de côté, ce qui est bien, c'est que ça va permettre de voir, voilà, le relief, et puis les zones aériennes, qui vont être affichées directement. Donc, prenez pas peur, là, moi, je suis à côté de Toulon, il y a deux zones aériennes, donc, qui partent du sol, et puis après, un peu au-dessus, donc, c'est pour ça que c'est assez complet. Voilà, donc là, même chose, cliquez dessus, allez regarder, bon, les données, par défaut, sont assez bonnes. La distance que vous voyez ici, c'est 15 km, c'est sur l'axe horizontal, ça représentera 15 km, avec une échelle de 5, 10, 15, bon, c'est déjà bien, pour le vol libre. Nous avons mis en place une nouvelle mise en page, voilà, donc, nous avons les différentes mises en page, cross-country, thermique, compétition, et celles que nous venons juste d'activer, donc, on revient sur les menus. Un dernier point, allez regarder les connexions au capteur, donc là, connexion au capteur externe, on ne va pas rentrer dans le détail, le point intéressant, c'est l'utilisation du baromètre interne du téléphone comme capteur, et donc, pour pouvoir calculer le QNH. Donc, à partir de là, on va revenir à l'écran de base, donc, comme on a vu, on avait, donc, un écran de navigation, on a notre écran d'aide au thermique, alors, on pourrait aller voir les détails de ces widgets, et l'écran, ici, que nous avons mis en place avec les différents points. Ici, donc, un écran d'aide à la navigation, donc, on va aller regarder rapidement de quoi il s'agit. Ici, on a le parcours actuellement effectué, c'est-à-dire que si vous avez fait une ligne droite de 20 km, il va vous dire que vous avez fait 20 km. Si vous avez fait deux lignes droites avec un point, avec trois points, pardon, il va vous dire quelle est la distance. Après, vous avez ici le triangle non terminé, c'est-à-dire, vous êtes sur un certain parcours, si vous fermez le triangle, dans une certaine direction, vous pouvez faire jusqu'à tant de kilomètres. Ici, l'altitude sol, donc, intéressant par rapport aux zones, aux parcs nationaux, aux parcs régionaux, où il faut être au-dessus d'une certaine altitude. Nous avons ici la vitesse moyenne sur le parcours, la vitesse, la hauteur, l'altitude GPS, voilà. Sur la carte, vous avez la possibilité de mettre des boutons pour zoomer, plus, moins, d'accord. J'ai mis ici un zoom de 6 km, vous verrez pourquoi, afin de faire la simulation, mais on pourra réduire ce zoom. Et puis ici, ce widget, qui est le report, donc, des zones aériennes, donc on va les regarder. Donc ici, on reste sur des paramètres par défaut. On va pouvoir voir les zones aériennes qui sont actives, et on va splitter, s'il y a plusieurs zones aériennes, on va séparer tout le widget de manière horizontale. C'est ce qui se passe ici, il y a deux zones aériennes, il y en a une au-dessus, une en-dessous, des qui sont distinctes. Et ici, vous voyez, avec les flèches, la distance, la distance à la limite verticale, et la distance à la limite horizontale, qui s'affiche avec ces zones aériennes. Donc, voilà. On a différents types de navigation. Donc, on peut aller retourner au décollage, on peut faire un vol de distance, ou en permanence, il va chercher à optimiser le vol et à fermer un triangle pour que vous puissiez faire votre parcours. Vous pouvez choisir une balise en allant à un point donné, et puis vous pouvez faire une manche de compétition. Donc, sur les balises, il s'agit de l'icône qui est ici. Donc, quand vous cliquez ici, vous voyez des balises qui apparaissent, qui sont liées à un fichier. Voici le fichier. Et là, l'ordre dans lequel les balises apparaissent est ordonnée par rapport à la distance du point où vous trouvez. Ça peut être les noms ou les distances. Voilà. Donc, on va rester sur un vol cross-country, sans forcément de balise. Donc, on va rester sur ce type de navigation. Nous avons cet écran. Alors maintenant, on peut aller faire une simulation. donc, je vais aller prendre une trace. Voilà. Cette trace, on peut la visualiser sur Exécontest. Si elle n'a pas été chargée, ici, on peut dire chargée. D'accord ? Là, elle a été chargée déjà. On peut la partager par e-mail, etc. Et on peut la rejouer. Donc, voilà. Donc, décollage de chabre, laragne. Et ici, on va pouvoir changer la vitesse de simulation, par exemple. Voilà. C'est parti. Et donc, vous avez commencé à avoir beaucoup d'informations apparaître. Donc, on voit, bien évidemment, les distances parcourues, la distance qu'on pourrait faire si on ferme le triangle, l'altitude sol, l'altitude GPS, la moyenne sur le parcours, etc. Information, la vitesse du vent, là où je me trouve. La position du soleil, le point jaune, qui permet de voir quelles sont les faces ensoleillées. Voilà. Donc là, il commence déjà à nous dire qu'on peut potentiellement optimiser le vol. Donc là, on a fait un certain parcours et en fermant le triangle, on pourrait faire un autre type de vol. Donc, on va laisser le vol se faire pour pouvoir visualiser ce qui se passe. Donc là, on va arriver sur la limite de la R71A. Donc, voilà, il nous dit R71A. On est au-dessus de la R71A. On est à l'extérieur, on est à 2,4 km. Elle est en direction du sud-sud-ouest. On se rapproche. Voilà, on est dans la R71A. Alors, ce jour-là, elle n'était pas active. Voilà. Le système n'est pas mis à jour. Donc, c'est pour ça qu'il ne le sait pas. Donc, voilà, on est en dessous à 50 mètres, 30 mètres. On va rentrer dedans. Voilà, on est rentré dedans à nouveau, etc. Cette visue, on peut l'avoir. Donc, ça, c'est l'assistance thermique. On peut l'avoir ici dans la vue en coupe. Donc, on pourrait changer la couleur des traits ici ou l'épaisseur. Mais on est là, ici, en dessous de la R71A. Vous avez le relief et vous pouvez voir donc votre angle de planée qui a été calculé sur une moyenne des 10 ou 20 ou 30 secondes en fonction de vos paramètres. Les choses commencent à devenir un peu plus intéressantes. En vert, on voit la trajectoire qu'il est en train de prendre en compte. On a effectué 42 km pour l'instant. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'on peut fermer un triangle plat à 62 km à condition de suivre cette flèche rouge ici pendant 19 km. Mais là, on va s'approcher de la zone de triangle FAI. Donc là, une fois qu'on va arriver à la zone, on peut faire un triangle, là c'est cette ligne-là, de 65,2 km. Donc on va s'approcher de cette zone et on va voir qu'il... Voilà. Donc là, si on allait là, on ferait déjà un triangle FAI mais sans prendre le point optimum ici. Quand on va rentrer dans cette zone, on va faire un FAI en prenant le point le plus extrême à l'ouest. Voilà, on est rentré dans cette zone. Donc là, on avait 55 km, on peut faire un triangle FAI de 73 km à l'heure actuelle. Donc après, on va continuer et nous allons voir également que la fin de la zone du triangle FAI, voilà, si on atteint la fin de la zone du triangle FAI et qu'on boucle le triangle selon la flèche rouge et la distance qui est indiquée ici, on fera une distance en triangle FAI de 102 km. Voilà, nous allons sortir du replay. on a vu cette navigation vers un triangle un chevant. On peut aller sélectionner une valise, c'est assez simple et sans trop d'intérêt. Ici, manche compétition, autre point. Donc, on a ici un vol donné, on peut aller sur éditer. Donc là, on a une manche, c'est une manche du championnat de France 2020. c'est des choses très simples à faire, vous pouvez ajouter des balises, on ne va pas rentrer dans le détail et ça va vous recalculer automatiquement les manches. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'une fois que vous avez mis en place cette manche, avec les différentes balises et les rayons, vous pouvez après générer un QR code qui peut être scanné par un autre appareil de manière à récupérer cette manche sur XCTrack. Et donc, vous pouvez scanner ces QR codes en venant scanner ici les QR codes. Donc ça, c'est quelque chose de très pratique, vous pouvez les partager, les envoyer. Donc ça, c'est quelque chose de très pratique. Sur l'écran de compétition, voilà, donc on voit le décollage, la première balise, les rayons, deuxième, etc. Et donc, au fur et à mesure où on parcourra le vol, on va voir les rayons des balises apparaître. Donc là, c'est le rayon de la start qui est ici, qui est un grand rayon sur cette balise là. Et donc, on va pouvoir pendant le vol voir notre cheminement sur la carte. Deux autres points que je voulais vous montrer. premier point, quand vous avez fait votre vol, vous avez une trace qui est apparue, d'accord ? Et pour charger cette trace sur X Contest, donc vous venez ici, X Contest, et ici, vous pouvez télécharger cette trace, oui, je ne l'ai pas fait personnellement, et vous pouvez mettre un commentaire. Et donc, du coup, ce vol sera public, ici, et puis donc, elle sera partageable. Voilà. Par exemple, celle-ci est déjà disponible sur X Contest. Deuxième point que je voulais vous montrer, c'est le Live Track. Donc, sur le Live Tracking, ici, vous allez voir, d'accord, les pilotes qui sont dans un rayon, ici, de 15 kilomètres, voilà. Et vous pourrez, donc une fois que vous aurez l'ensemble de ces pilotes, vous pourrez sélectionner ces pilotes et du coup, les voir sur votre écran pendant votre vol. Maintenant, on va passer, on va aller voir, maintenant, on va voir comment on va enregistrer des balises, un fichier balise, des fichiers cartes sur l'appareil de manière à pouvoir y accéder si on n'a pas un accès Internet sur cet appareil. Donc, voilà, nous sommes sur le site de Pascal Basile qui fournit beaucoup de contenu. On vient accepter les conditions générales d'utilisation. Voilà, maintenant, on peut aller chercher les openers. Donc, ici, on voit qu'on a les openers qui sont aussi disponibles pour excès TRAC. Donc, on descend, on vient ici sur France Monopolitan avec les zones de sensibilité. Donc, on a quatre fichiers qui nous intéressent. Le fichier, voilà, celui-là et puis les trois autres qui sont mieux pour les jours fériés, les samedis et les dimanches. Donc, ceux-là, on va pouvoir du coup, y accéder en les mettant directement, en les enregistrant dans le dossier sur le téléphone. Donc, on va, le téléphone est connecté. Donc, on vient dans le dossier où se trouve donc sur Android où se trouvent tous les dossiers. voilà, data de XCTRAC. Donc, en bas, voilà, on trouve XCTRAC. Là, dedans, dans fichiers, voilà, donc, on a tout ce dont on a besoin. Donc, pour commencer, on vient donc coller dans Airspace les quatre fichiers dont on vient de télécharger, donc, du site de Pascal. on a aussi d'autres informations comme, eh bien, la manche que l'on a vue tout à l'heure, c'est ce fichier-là. Mais aussi, eh bien, les tracks, donc là, toutes les traces qui ont été enregistrées des vols précédents qu'on peut rejouer et qu'on peut télécharger sur Xcontest. Et puis, le waypoint, donc, le fichier de waypoint qui est, dont on a accès. on peut donc venir copier ici plusieurs fichiers dont on aurait besoin. Voilà, je vous remercie pour avoir suivi ce tuto et, comme toujours, voler en toute sécurité.